Deuxième match au programme de la douzième journée de Ligue 1, Lorient reçoit le Paris Saint-Germain. Après un début de championnat réussi marqué notamment par un succès à Monaco de Buzyn, les Merlu ont enchaîné les déceptions au fil des journées. Lorient reste sur 7 défaites sur ses 10 derniers matchs. Paris de son côté est à l'entame d'une grosse semaine, le club de la capitale reste sur 3 succès de suite. Il compte bien enchaîner un quatrième mais attention, Yohan Cabaye est surpris dès le début du match. L'ancien Marseillais Jordan Ayu se présente face à Sirigu et c'est le portier italien qui remporte ce duel. La première période n'est finalement pas si brillante, peu d'occasion franche à se mettre sous la dent. Lorient a longtemps été considéré comme la bête noire du PSG mais les Merlu n'ont plus gagné face à Paris au Moustoir depuis le 19 janvier 2008. A la demi-heure de jeu, Lorient se montre finalement plus dangereux. Mais Sirigu est toujours aussi vigilant. Et puis finalement, peu avant la mi-temps, Jordan Ayu côté gauche reçoit un bon ballon. Sa passe est parfaite dans la course de Raphaël Guerrero. Et l'arrière ne manque pas de tromper Salvatore Sirigu. On revoit le bon travail de Jordan Ayu qui mise sur Guerrero. Et la frappe lourde derrière trompe le portier italien. 1-0 pour Lorient à la pause. Les Parisiens sont bousculés par de valeureux Lorientés. Le PSG est trop statique, trop fébrile en défense alors que les Bretons ont joué sans complexe. La réaction du PSG est attendue au retour des vestiaires. Et cette réaction aura bien lieu. 5 minutes après la reprise, les Parisiens s'offrent une énorme occasion. Le contre pousse une première tête de Serge Aurier. Et puis sur sa ligne, avant de récidiver, d'une parade réflexe sur la reprise de Thiago Mota. Paris semble enfin reprendre des couleurs. Et puis surtout à l'heure de jeu, sous l'impulsion de l'italo-brésilien, le PSG va finir par trouver le chemin défilé. Mota combine avec Pastore. Et Cavani finit l'action avec un peu de difficulté. L'esthétique est mise de côté, mais le résultat est là. Un partout et cinquième but de Cavani cette saison. Laurent Blanc fait alors rentrer Marco Verratti à la place d'un Johan Cabaye en difficulté. Et Jean-Christophe Baebec à la place d'Ezekiel Lavezzi. Coaching gagnant pour le coach parisien. En 10 minutes, le PSG va plier le match. Magnifique appel de Baebec dans la profondeur. Magnifique ouverture de Marco Verratti. L'ancien valenciennois devance la sortie de Benjamin Lecomte. C'est la douche froide au moustoir. Le PSG a montré un tout autre visage dans cette seconde période. Le PSG n'a justement perdu que 3 de ses 60 derniers matchs de Ligue 1 pour 41 victoires. La 42e sera au moustoir grâce à une seconde période maîtrisée. Le tout avant de recevoir Marseille dimanche prochain dans un parc surchauffé. La 43e sera au moustoiré. ... ... ... ...